Salut tout le monde, je vous présente ce nouveau sac de chez Decathlon que je viens d'acheter, qui vient de sortir. C'est le MT500R, 50 plus 10 litres, donc un 60 litres, grâce à une rehausse de 10 litres qui se situe sur le dessus. J'ai acheté ce sac parce que je compte faire des bivouacs sur plusieurs jours, et mes ospreys 33 et 44 talons sont plutôt justes, j'arrive pas à tout mettre, donc du coup, passer sur un 60 litres, ça va être beaucoup plus confortable pour moi. Donc voici le sac, je vais vous le présenter vite fait. Donc nous avons ici l'espacement pour laisser respirer le dos, d'où le nom de R pour ce sac. Ça a pour effet de déporter bien comme il faut l'intérieur du sac, ce qui peut paraître réducteur, mais bon, il fait toujours le même litrage, quoi qu'il en soit. Le dos, c'est du mesh, qui respire très bien, très aéré. Donc à voir à la première utilisation, mais à mon avis, ça doit bien ventiler, ça doit être bien agréable. Le traditionnel sifflé à la lanière. Devant, nous retrouvons à la ceinture ventrale, les traditionnels poches, qui sont très agréables parce que quand on le porte, on arrive à les manipuler directement avec les deux mains. Elles avancent bien, contrairement à d'autres sacs où c'est plus compliqué. Donc à l'extérieur, nous avons encore ici une petite poche filée, voilà, qui s'attrape par le côté. Donc on peut peut-être mettre une petite flasque, une petite gourde à voir, mais ça me paraît un peu petit quand même. Ici, en façade, nous avons sur la poche ventrale, une autre poche, ici, pour laquelle on peut mettre probablement un poncho, une veste de pluie, quelque chose d'accès rapide, qui permette de ne pas ouvrir complètement le sac si il se met à pleuvoir, de façon à ce que le sac reste sec. De chaque côté, nous avons des sangles pour attacher les choses, mais nous avons également une poche intérieure qui fait toute la longueur du sac, vous voyez ici, voilà, il y a la même de l'autre côté, et il y a aussi les mêmes sangles. De ce côté-ci, par contre, on a clairement une poche à gourde, avec le filet pour maintenir le goulot et pas que ça tombe. Ensuite, ici, nous avons un compartiment en bas, sur la face avant. Nous avons ici une poche dans laquelle Décathlon a mis la housse de pluie, ce qui est toujours pratique, là, il n'y a pas besoin de l'acheter en plus, elle est comprise. Voilà, et là, on a fait le tour des poches qui se situent à l'extérieur, si ce n'est celle de la tête, qui est ici, et qui est assez volumineuse. Voilà. Alors, on passe à l'intérieur du sac, donc on déverrouille ici avec deux attaches, une de chaque côté. Ici, donc, comme on peut le voir, on a l'arrêt hausse de 10 litres, donc le sac ici fait 50 litres. Voilà. Donc, ensuite, le confort de ce sac, c'est de pouvoir s'ouvrir intégralement, avec un scratch. Ici, il est de fermeture éclair. Voilà. On ouvre, et on se retrouve avec tout l'intérieur du sac. Ce qu'on met à l'intérieur peut même être compressé pour avoir une très bonne tenue, bien comprimé le sac, et le fait qu'il ne bouge pas trop dans le dos quand on marche. Voilà. Je viens d'aller chercher quelques petits accessoires pour vous montrer un peu comment se remplit le sac, et ce qu'il donne une fois rempli. Je rentre tout ça, et je vous reprends deux petites minutes. Et voilà. Je vous reprends donc le sac, chargé un minimum. Je n'ai pas tout sous la main, mais voilà un peu ce que ça peut donner. Donc, on va voir ensemble, vite fait, comment j'ai fixé. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis la tente en dessous, grâce à ces lanières qui s'attachent sous le sac, mais j'aurais pu aussi venir la placer devant, parce que les lanières, on les attache sous le sac, mais elles ont aussi des attaches ici, devant le sac. Le seul problème, c'est que si on l'attache là, on se verrouille à la poche. Bon, on va voir dans les situations, mais moi, je préfère la mettre dessous. Dans cette poche-là, du coup, j'ai pu placer le duvet, qui remplit d'ailleurs toute la poche, bien comme il faut. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le porte-gourde ici, avec la lanière pour bloquer au bouchon. Ensuite, la poche à eau s'intègre parfaitement dans le sac, mais c'est par accès interne, et pas externe, comme on peut voir dans d'autres sacs. Je préfère un accès externe, mais bon, là, c'est un interne, il faudra faire avec. Donc, ensuite, je résoudre. Voilà, vous pouvez voir que j'ai mis quelques petites affaires, comprimées par les sangles. C'est bien maintenu, ça rentre bien. La poche à eau, elle se situe ici, parce que vous allez pouvoir la voir. Voilà, là, pas une poche interne. Donc, la poche à eau est bien maintenue, malgré les arceaux du sac, car, comme sur l'ancien modèle 500 que j'avais il y a 2-3 ans, qui avait une structure R, comme ça aussi, il y avait deux arceaux, un de chaque côté, mais qui n'était pas rassemblés. Et quand on mettait la poche, elle se mettait en travers, elle déformait un arceau, et du coup, le sac était tout déformé, ça rendait l'utilisation très très inconfortable. Là, ils ont fait mieux ce coup-ci, c'est qu'on retrouve les deux arceaux de chaque côté, mais qui sont reliés par une barre et qui maintiennent parfaitement la structure du sac, même avec la poche à eau. Donc, vraiment, aucun souci pour l'insérer. Voilà, sur la poche du dessus, on retrouve également une poche à l'intérieur, une fermeture, voilà. de ma fenêtre, ce sac est très bien conçu, c'est un excellent rapport qualité-prix. Sur le site de la marque, il est donné à 1,750 kg, je l'ai pesé à 1,660 kg. Pour un 60 litres, c'est un très bon rapport. Poids, litrage, et en termes de prix, il fait 100 euros, ce qui, là aussi, le place vraiment très 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 bien. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis, je vous souhaite de bonnes randos. A bientôt !